On se retrouve, en tout cas, merci beaucoup, nous sommes une famille, nous sommes une communauté, c'est ici. Cliquez, nous sommes aujourd'hui 27 avril, le week-end, samedi, et nous avons bien voulu échanger avec vous. Je vais corriger ce que j'avais dit hier, je vous avais dit hier que chaque 17 heures vous avez l'émission sur votre chaîne Pro Info. Non, ce n'est pas 17 heures, c'est chaque 19 heures heure de Kinshasa, vous avez votre émission. Et c'est là que nous allons interagir, vous allez suivre les actualités de votre pays. C'est ici, avec objectivité, avec impartialité, sans sentiments. Vous savez, moi je reste avec la pensée d'Hérathlite et d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Nous devons plutôt aider le pays à travers nos analyses pour que les gestionnaires du pays comprennent qu'ils ont la responsabilité de bien faire afin d'aider chacun de nous et substantiellement le pays. C'est ici, en tout cas pas ailleurs. Nous avons une question principale. C'est un rapport avec l'octroi des cartes d'identité. Opération réussie jusqu'ici par Afritech Idemia. Ce sera l'occasion maintenant de féliciter les responsables d'Afritech Idemia parce qu'ils ont été très sérieusement combattus. Afritech Idemia, c'est un partenaire qui travaille avec l'ONIP. C'est l'occasion également de féliciter l'ONIP qui a su faire une bonne sélection en choisissant Afritech Idemia. Parce qu'il y a eu beaucoup de prétendants qui, malheureusement, n'ont pas été choisis. Le critère qui a prévalu pour Afritech Idemia, c'est son expertise à travers les grands pays du monde. Ici nous citons l'Ongéria, l'Inde d'autres pays. Et voilà, en fin de compte, moi j'ai obtenu ma carte d'identité. Et faites comme moi parce que l'opération jusqu'ici a consisté à intéresser les responsables des médias, ça veut dire les journalistes et les magistrats. On va revenir en profondeur. D'autres personnes m'ont appelé pour savoir si Pascal, est-ce que le général Edi Kapend est arrêté. Non, j'ai tout fait pour avoir le général Edi Kapend. Je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit qu'il était à Kinshasa. Effectivement, il est à Kinshasa au moment où nous échangeons là. Et c'était pour des consultations dans le cadre du travail, par son hiérarchie. Il n'y a jamais été question d'une quelconque arrestation. Edi Kapend a été affecté au Oukatanga. Et donc, son siège est à Loubumbashi. Et c'est normal que lorsque la hiérarchie veut avoir des informations, qu'on l'appelle qu'il vienne jusqu'ici. Et donc, s'il n'est pas rentré aujourd'hui, demain dimanche, plus tard lundi, probablement il va rentrer à Loubumbashi. Donc, il n'est pas arrêté. Au moins qu'il me donne de mauvaises informations. Alors, il m'a donné de mauvaises informations pendant qu'il est en prison ou arrêté. Et que je l'appelle, il décroche le téléphone et je suis avec lui. Là, je ne crois pas qu'il soit arrêté. Donc, Edi Kapend n'est pas arrêté. Il était à Kinshasa juste pour des échanges dans le cadre du travail. Deuxième information d'arrestation, c'est Barnabé Milangagnon, l'homme de Akoli Mboma, qui était arrêté dernièrement. Il était à Makala. Il a passé beaucoup de temps à Makala. Aussitôt libéré, tous nous l'avons vu à travers tous les plateaux de télévision. De point de vue un peu pertinents, un peu choquants, un peu blessants. Et il a été pratiquement sur tous les plateaux de télévision. J'étais en train de me poser la question, il poursuivait quel objectif lui-même savait. C'est un ami à moi, ça fait mal lorsque j'entends de temps en temps qu'il est arrêté, il est libéré, il est arrêté, ça fait mal. Il habite Mongafoula, quartier Maman Mouboutou. C'est chez lui, là, qu'il sera arrêté. Par quel service ? Pascal, je ne connais pas. On l'a amené où ? Pascal, je ne connais pas. Est-ce que réellement il est arrêté ? Oui. Et là, je vous confirme l'information qu'il est arrêté. Quel est le mobile ? La raison, c'est quoi ? En tout c'est quoi ? Au moins, il est arrêté. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qui n'a pas arrangé les uns et les autres ? On saura avec le temps. Mais l'information la plus importante ce soir, c'est que Barnabé est arrêté. Troisième question d'arrestation, c'est le directeur général de le Géphraim, William Kazumba. Lui aussi est arrêté. Il a été entendu, je crois, depuis hier, au parquet de la Gombe. Il a passé nuit. Jusqu'à quand, je ne sais pas, au moins, son arrestation est confirmée. Pour quelle fin ? Mais nous avons tout suivi ici. Le PCI a dénoncé, en tout cas, des détournements de fonds qu'on aurait payé les honoraires d'un avocat à partir de l'Afrique Sud et on soupçonnerait le directeur général avec d'autres pour faciliter cela afin de se partager l'argent. Cette dénonciation a été faite par le PCI. Est-ce que c'est sur base de ça qu'il est arrêté ? Et là aussi, nous allons savoir la vraie information. Au moins, à ce stade, ce que nous pouvons vous informer, c'est qu'effectivement, il a été au parquet de grandes instances de la Gombe et c'est là qu'il est détenu. Est-ce qu'il est libéré ? Pas encore. On revient à notre question principale en rapport avec l'identité congolaise. Le 16 avril, ça veut dire hier alors jeudi, vendredi, je voulais dire. Cette opération a commencé. C'est où ? Dans le site Tembena Tembe. Le site Tembena Tembe, c'est le bâtiment qui est juste à côté du palais du peuple. Le bâtiment où est logé plusieurs ministères, dont le ministère de l'Intérieur. Quand vous entrez au rez-de-chaussée à votre droite, c'est là qu'on obtient les cartes d'identité. C'est là que l'opération s'est faite. Je vous ai dit à ce stade, on a privilégié qu'elle est responsable des médias, les journalistes alors, et les magistrats. Pascal, je suis passé hier. J'arrive. On me donne l'affiche. Je commence à remplir l'affiche. Ce sont eux qui remplissent, mais ils me posent des questions. Mon nom, mon poste est non. Mon identité complète, je décline. Vous êtes marié, vous n'êtes pas marié, vous déclinez. Le nom des enfants, leur date de naissance est liée, vous déclinez. Le nom côté paternel, côté maternel, vous les faites. J'ai trouvé que c'est sérieux. Quand vous terminez, vous allez pour prélever les empreintes afin d'obtenir votre écarte. Et là aussi, on reprend votre identité et finalement, vous prenez votre écarte. On les fait de manière très sérieuse, très suivie pour éviter les erreurs, avec souci de ne pas prendre le risque d'identifier un étranger. Et parfois, c'est difficile parce qu'on recourt jusqu'aux grands-parents, votre localité, votre secteur, ainsi de suite. Si vous n'êtes pas congolais, c'est compliqué, en toute réalité. Ça, je dis bravo, gardez le cap. C'est comme ça que je dis ici, mes sincères félicitations à Afritek Idemia. Pourquoi ? Parce que si c'était une autre structure non organisée, sans expérience, sans expertise, à l'aide des armées, parce que l'attaque que Afritek Idemia a pu connaître, par ses détracteurs, pour cette question, où on a démontré tous les aspects négatifs. « Non, mais voilà, on a détourné autant d'argent. Voilà, Afritek, c'est une structure rwandaise, ainsi de suite. » Ça n'a pas été facile. Des réunions ont été organisées par-ci, par-là, en ville, notamment, pour simplement ternir l'image d'Afritek Idemia. Il y a tout un coup qui a été monté, mais malheureusement, face à la vérité, c'est difficile de réussir. Cette opération va au moins s'étendre sur l'OTAN. Deux ans, de mon point de vue, ça semble être un peu suffisant, parce que le Congo est grand. S'il faut prolonger, c'est normal qu'on prolonge. Pourquoi je le dis ? Kinshasa simplement, la grande ville comme Kinshasa, de la manière dont cette opération s'est faite de manière municieuse, à suivre de près. Ça peut prendre au moins 6 à 7 mois, ici à Kinshasa. Et cela pour démontrer le sérieux du travail. À travers le reste du pays, ça peut aller jusqu'à deux ans. Afritek Idemia a déjà prouvé son expérience au Nigeria et en Indie, dans des grands pays à grande agglomération. Voilà ce qui a prévalu qu'on fasse le choix sur Afritek Idemia. Espérons que ça va aller. Et ça ira parce que déjà, nous avons des cartes de bonne qualité. C'est pas ça que, comme la CENI nous a délivrés la fois passée, heureusement qu'on n'a pas utilisé les machines de la CENI. Les machines que j'ai vues là, m'impressionnent. Parce que cette opération de part, le souci était de mutualiser les efforts avec la CENI. Que les mêmes machines utilisées par la CENI, le même fichier utilisé par la CENI, l'ONIP, s'en servirait pour la production des cartes. Malheureusement, voilà la qualité aujourd'hui. Belle carte. Si la CENI, à son temps, nous avait à toi délivré de telles cartes, le produit ne se poserait pas aujourd'hui. On serait fiers. Vraiment, c'est du carton. Très bien. Maintenant, comment Afritek Idemia va parvenir à couvrir tout le pays ? Est-ce que simplement avec son personnel ? Je dis non. Afritek Idemia va travailler avec les PME congolaises. Les petits témoins des entreprises. Dans plusieurs domaines, bien entendu, ils seront sous-traités pour qu'ensemble, avec Afritek, ils atteignent les objectifs. D'autres seront chargés pour faire tel travail, telle opération. D'autres pour telle autre opération. Par exemple, l'opération consistant au recrutement des Congolais. Il faut un service des Congolais qui connaît quelle qualité des Congolais est recruté et cette opération va se faire. Il y aura des Congolais qui vont effectivement accompagner Afritek, IDEMIA et donc substantiellement l'ONIP, de la réalisation de cette mission qui va s'étendre à travers les différentes villes, les différentes provinces, les différents chefs liés des territoires, afin de permettre que chaque Congolais obtienne sa carte d'identité. Cette carte d'identité que moi, Pascal, j'obtiens aujourd'hui, il y a 40 ans que nous ne l'avons pas obtenue. 40 ans. Et c'est là que je dis félicitations au président de la République. Une félicitation particulière parce qu'on n'arriverait pas à ce stade sans votre engagement. Je ne peux pas aussi ne pas féliciter l'ancien président Joseph Kabila parce que l'ONIP a été mis en place par le président Joseph Kabila. Mais le président Félix-Antoine Tissekedi vient de matérialiser cela à travers un engagement sérieux. Parce que pour avoir un partenaire sérieux aussi, ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup d'aventuriers, comme ceux qui ne combattaient pas longtemps ici à Fritec et Demia. Supposons par exemple qu'ils avaient gagné le marché. Peut-être qu'on n'allait pas atteindre cet objectif, ils allaient nous tourner en bourrique. Et donc, le chef de l'État mérite un encourageant, une félicitation de ma part. Que l'opération s'étende à travers le pays, que chaque Congolais obtienne sa carte d'identité. Mais ici, c'est que après avoir rempli votre fiche, l'ONIP reste avec votre fiche, ensemble avec Fritec bien entendu, pour constituer finalement une banque de données, qui servira de l'identification. C'est ce qui est fondamental. La carte, oui, ce sont des éléments, on reprend, mais tout ce que tu as décliné, c'est dans la base des données. Lorsqu'on cherchera Pascal, allez Pascal ou ONJ, vous cliquez, vous avez tous les éléments de Pascal ou ONJ. Parce que c'est gardé dans la base des données. Et j'ai aimé cette technicité. À quoi j'ai aimé franchement ? Et j'encourage à aller loin. J'encourage les responsables d'Afrique de ne plus baisser les bras. Oui, on va continuer à vous combattre. Mais ce qui est plus important, c'est que vous avez atteint un objectif très important pour les Congolais. Hier, avant que moi je n'intervienne, parce que je suis intervenu hier. Mais je ne voudrais pas mettre mon propos ici, du fait que moi-même j'interviens maintenant. Mais je vous balance le propos du président de la Cour constitutionnelle. Parce que je vous ai parlé ici, la priorité pour la journée d'hier était pour les journalistes responsables des médias et les magistrats. Parmi les magistrats, le président de la Cour constitutionnelle. Qui est venu s'est identifié avec sa femme, ses enfants et finalement obtenir la carte ? Et il a donné son impression après cette opération. Nous le suivons. Vous savez très bien que comme tout Congolais, quand vous êtes devant un tel événement, c'est un sentiment de fierté. Parce que je prends le domaine qui est le mien. Quand nous parlons de l'État de droit, ce qui fait l'État de droit aussi, c'est l'identification nationale. Avoir une pièce d'identité. Non pas pour aller voter, mais qui vous identifie en tant que Congolais. C'est un droit que le Congolais avait, mais qui n'a pas pu jouir pendant plusieurs années. Vous-même, vous l'avez dit. Et aujourd'hui, ce n'est plus un rêve. C'est une réalité. Et nous entrons dans une nouvelle marche de dignité, non pas seulement nationale, mais internationale. Et voilà, il est intervenu. Et après, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont passées, là c'est la journée d'hier, qui ont obtenu également la carte. Aujourd'hui, l'opération a continué, encore pour la presse et les magistrats, du moins pour le comte de Kinshasa. Parce que je vous ai dit, Kinshasa prendra au moins, selon mes calculs, et effectivement, selon ce qu'ils m'ont dit, parce que j'ai posé cette question, ils m'ont parlé de six mois. Et même six mois, parce qu'avec le sérieux qu'on fait ce travail-là, six mois, de mon point de vue, risquent d'être peu. Parce qu'on va calmement pour éviter toute erreur possible. Mais après Kinshasa, on va s'étendre dans d'autres provinces pour que, probablement, au bout de deux ans, on finisse cette question essentielle de la constitution d'une base des données identitaires de chaque Congolais, tout en appuyant sur la part la délivrance des cartes d'identité. C'est fondamental. C'est très fondamental. J'étais pratiquement sur tous les plateaux de télévision où j'annonçais que le 15 avril, cette opération va commencer. Mais l'opération, effectivement, n'a pas commencé le 15 avril. Je commençais à avoir peur. Je me suis dit, mais finalement, là, ça va revenir sur mon image. Et alors que les partenaires étaient plus que déterminés, dans le sérieux, parce que j'ai constaté, et en fin de compte, c'est le 26 avril, même moi, on lance l'opération. Et je dis, cette fois-là, bravo, vous devez aller de l'avant pour que chaque Congolais obtienne sa carte d'identité. Ce jour du samedi 27, j'ajoute un élément en rapport avec les élections, au seconde réélection des gouverneurs et sénateurs. C'est aujourd'hui que les candidats gouverneurs vont s'exprimer devant les députés provinciaux. Pascal interpelle les députés provinciaux. C'est l'occasion de faire le choix sur les bons candidats gouverneurs, à travers leurs projets qu'ils vont présenter devant vous. Si vous sentez une certaine cohérence dans la présentation du projet, avec une certaine maîtrise, voilà, je crois que vous devez faire le choix sur des gens comme ça. Mais malheureusement, parce que je l'ai dit hier, en République démocratique du Congo, ça donne l'impression, après plusieurs constats, tels que l'élection au second degré, c'est une élection caractérisée par la corruption. Les députés provinciaux reçoivent l'argent des candidats pour qu'ils donnent leur voix. À ce moment-là, Pascal s'est dit, on rend très mauvais service à la nation parce qu'on va choisir parfois les médiocres et laisser les meilleurs, simplement parce qu'on a reçu l'argent du médiocre. Ça sert à quoi cette fois-là ? À ce moment-là, on dessert la nation, on ne sert pas la nation. Servir la nation voudrait dire faire un choix judicieux après être convaincu du projet présenté par un quelconque candidat pour l'intérêt de sa province. Dans le cas de Kinshasa, le malheur c'est que depuis que nous avons commencé à organiser les élections depuis 2006, on ne pense pas avoir un gouvernement très intelligent, très déterminé, très sérieux. On n'a pas un gouvernement sérieux, enfin un gouverneur je veux dire. On n'a pas un gouverneur très sérieux jusqu'ici. Nous avons besoin d'avoir un gouverneur sérieux, pas aventurier. Un gouverneur concentré sur l'essentiel. Nous voyons dans quelle ville, dans quel état se présente notre ville. Aller ailleurs, comme vous allez constater, comment sont les autres ? Vous allez vous dire mais nous sommes qui ? Cela c'est parce que nous n'avons pas un bon gouverneur. On n'a jamais eu un bon gouverneur. On a eu Kimbout à la fois passée. Tout le monde connaît comment Kimbout à s'est comporté. Nous venons d'avoir Ngobila aujourd'hui. Tout le monde connaît comment Ngobila s'est comporté. Donc il faut avoir quelqu'un de sérieux à la tête de cette ville pour qu'elle soit transformée. Et cela ne peut être possible que lorsqu'elle est des députés provinciaux, à travers ces élections, nous font un choix sérieux sur des personnes sérieuses. Et à ce moment-là, on peut espérer quelque chose de bien. Au contraire, nous allons tourner un rang. Mais malheureusement, déjà ils sont conditionnés en amont tout en recevant un peu d'argent des députés, enfin des candidats gouverneurs. Malheureusement. Merci. Nous vous remercions parce que vous nous avez fait confiance. L'information principale de ce soir, c'est aujourd'hui les Congolais obtiennent leur carte d'identité. 40 ans après, ce n'est plus une question des rêves, c'est une réalité, c'est matérialisé. Pascal, je l'ai obtenu hier, le 26 avril, très facilement, après un contrôle minutieux sur mon identité. Faites comme moi. Obtenez votre carte pour que nous soyons effectivement cette fois-là reconnus avec fierté que nous sommes Congolais. Merci. En tout cas, c'est ici. Partageons le lien et soyons encore plus nombreux. La cloche est là au coin. Cliquez. Et voilà. Nous constituons notre communauté. Bon week-end. Je crois que nous nous retrouvons lundi pour d'autres analyses. Au revoir. Bon week-end.